Donc je suis dans la fourmilière des fourmis rouges, j'ai l'équipement, c'était pour prendre des oeufs, j'en ai pris un, j'ai trouvé ça, épaulière abeille pourrissante, donc j'ai trouvé une deuxième partie. Super spallière fabriquée à l'aide des parties les plus résistantes d'une abeille, leur odeur affreuse et leur texture visqueuse indiquent qu'elles doivent être là depuis un bon moment. Donc j'ai trouvé ça là-dedans, sur un cadavre encore une fois. En gros je suis tombé dans un trou, celui-là, j'ai avancé en fait, j'ai un peu visité tout ça, et je suis tombé dans un trou, apparemment on n'y est jamais allé, j'imagine, et il y a des miettes de biscuits fourrés. Donc ça aussi, avant, nous on avait trouvé, on était tombé dans un trou, on avait trouvé genre des pommes je crois, donc ouais, non là c'est plutôt cool, parce que ça c'est pas vraiment la chose qu'on trouve souvent, et puis après il y a aussi du billyog, donc ouais plutôt sympa, et après il y a des, il y a quoi d'autre, ouais il y a du marbre et tout. Attends, ouais non c'est des fourmis et tout. Je vais faire le tour encore une fois, par contre je voudrais bien prendre toutes les miettes, je ne savais même pas qu'il y en avait ici, mais c'est vachement bien en fait. C'est vachement bien, du coup j'aurais pu tout... Attendez, on peut virer ça, 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 voilà. Je ne sais plus à quoi ça sert, je crois que ça sert à faire des repas, ou des potions, des trucs humains là, je crois. Donc on va tout prendre, parce que là ça en fait quand même une bonne partie, enfin un bon nombre. Donc voilà, donc voilà, ça c'est bien. Je crois que je vais prendre aussi ça, et on va prendre ça, parce que ça me permet de faire des cubes de glace et tout ça là. A la limite c'est plus intéressant, et je suis un peu loin. Ok, très bien. On va voir si je me fais attaquer ou pas. On devrait être bon. On devrait être bon, mais ouais au final la fourmilière elle est encore plus grande que ce que je pensais. C'est bizarre qu'on soit jamais tombé dessus en fait. Super étrange. Donc ouais, je crois que c'était de ce côté là. On devrait avoir une salle avec un trou. Ah non, non, ça c'est une autre salle encore. C'est une autre salle. Ouais, non, ça c'est le trou qu'on prend la plupart du temps, je crois. Par contre... Bon ça, ça va pourrir de toute façon. Ah ouais, non, c'est un peu la merde. Partez s'il vous plaît. Ah bah là on avait trouvé une partie de l'armure. Ok, très bien. Deux. Mais ouais, intéressant, intéressant. La fourmilière des fourmis rouges en fait est vachement grande en fait. Vraiment vachement grande. Ouais, là c'est le premier oeuf. Je voudrais bien retrouver pour vous montrer en fait. J'ai un peu peur de me faire attaquer. Ouais, on est bon, on est bon. Je crois que... Ça c'est pour revenir en arrière. Je sais pas, perdez-vous. Honnêtement. Ah, peut-être là. Genre ça c'est le tuyau principal là qui ressort. Et après vous bifurquez directement à gauche. Je crois que c'est là. Je crois que c'est ça. Là y'a de l'eau. Oh, je sais plus. Mais bon. Y'a une autre partie. Ah, c'est ça. C'est là, c'est là, voilà. Donc ouais, donc ouais. Vous passez à gauche et vous y arrivez dans la salle en fait. Donc vraiment sympa. Donc ouais, une partie de plus. Une partie de plus, y'a peut-être sûrement une troisième partie. Enfin, y'a peut-être le set entier en fait. Mais après faut voir un peu les stats, la différence. Ce qu'on a vu que quand même, les armures qu'on trouvait en fait étaient moins... Euh, moins bonnes. Que celles qu'on créé en fait. Donc euh... Donc c'est pas vraiment... C'est très bien. Ah, y'a du combat avec des punaises. Y'a du combat. Ah, avec des... Avec une Luciole. Me pétez pas mon affiche, s'il vous plaît. Bon bah du coup on a... Euh... On en a deux. On va pouvoir faire deux bombes. En fait j'étais là pour les bombes. Y'a aussi un truc, je crois que pour faire des oeufs... Il faut qu'il y ait peu de fourmis de ce que j'ai remarqué. Donc si on en tue beaucoup, il devrait y avoir beaucoup d'oeufs qui apparaissent. Et honnêtement, je pense que pour les tuer... Au lieu de les tuer nous-mêmes, parce qu'après en fait on a des représailles... Là honnêtement je pense que j'en avais parce que j'ai volé des oeufs. Mais euh... Au lieu de... De tout simplement... Les tuer soi-même. Je crois qu'il y a un truc qui est nettement mieux à faire. C'est... Vous prenez votre équipement donc de fourmis rouge. Et vous allez genre avec un arc ou ce que vous voulez... Vous tirez sur une punaise ou un truc comme ça. Et vous l'amenez en fait chez les fourmis rouges. Tout simplement. Qu'est-ce qu'elle fait elle là ? Casse-toi. Vous l'amenez chez les fourmis rouges. Et en théorie, elles vont combattre. Et les punaises en fait vont tuer beaucoup de choses. Vont tuer beaucoup de fourmis parce que ça fait du gaz non-stop. Donc euh... Alors, bombes... C'était où les bombes ? On ne rappelle même plus ce que c'était les bombes. Les armes. C'est ça. Alors hop. Très bien. Donc voilà, on en a deux. C'est très bien. Nickel. Donc on peut aller vérifier la... Analyser la... L'armure. On va le faire vite fait. Je raccrocherai ce petit passage en fait à la prochaine vidéo. Je pense. Parce que je voudrais en fait récupérer plus de bombes. Mais bon, c'est un peu la merde pour trouver des oeufs à chaque fois. Il faudrait que... Ce que je vous ai dit, il faudrait que je le fasse. Voilà, plus 30. Plus 30. Plus 30, c'est très bien. Étourdissement de l'arc. Armée légère. Il faut qu'on regarde maintenant les stats avec l'autre et voir la différence. Alors après, on avait dit que la plupart du temps, genre il faisait moins de ressources pour les réparer. Mais bon. Une fois que vous passez à 6, honnêtement, ça devient... C'est de la colle pour réparer, donc c'est pas très grave ça. Mais ouais, je trouve que... Je pense... Que c'est mal exploité en fait. Ce système d'armure qu'on peut trouver et tout ça. Parce que ça nous apprend strictement rien sur le lore. Au final. Il n'y a pas d'histoires en fait qui sont racontées. Et elles sont pas bonnes. Donc je comprends pas vraiment leur intérêt. Genre là... Ouais, bah la défense quoi. La défense, elle arrive à 2, 4, presque 5. Et là, elle, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 6. Après, si on récupère le 7, est-ce que le 7 fait quelque chose de spécial ? Est-ce que c'est... Est-ce que le 7 fait autre chose en fait ? J'ai envie de dire. A la limite. Ça, ça serait une chose à voir. Ça serait une chose à voir. Et honnêtement, j'espère. Parce que sinon, je vois pas trop le but en fait. C'est de les avoir mis là. Parce que comme ça, vous pouvez les trouver vous-même. Si vous explorez le monde. Mais du coup, faut en mettre beaucoup plus. Faut pas mettre juste 2 armures quoi. Enfin, 2 sets d'armure. Parce que nous, on a trouvé que ça. On a trouvé que ces deux trucs. Bon après, on a trouvé aussi une épée. Je crois. Et ça peut pas tout. Ah oui, il est une lampe. Puis voilà. Bon bref. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je vais essayer de continuer à faire des bombes. Et après, on se retrouve pour la suite de l'épisode. Et on se réveille bienvenue. Pour du Grounded. Alors, ça a l'air de fonctionner. Le système là, avec les pierres à l'intérieur et tout ça. Ça a l'air de fonctionner. Les choses n'ont pas l'air de repousser. Donc, yay. Déjà, ça sera un peu plus joli. Non, pas plus joli. Moins chiant. Moins chiant. Après, il y a toujours les asticots qui se baladent. Donc, c'est pas comme si je perdais quoi que ce soit. En tout cas, nous allons partir pour le Jardin du Haut. Oui, comme ça. Oui, comme ça, c'est pas mal. Nous allons partir pour le Jardin du Haut. On va peut-être faire un deuxième. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils mangent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, je suis allé chercher des oeufs. Il y en avait plein. Il y en avait vraiment, vraiment plein. Donc, comme j'ai dit, j'ai... Ah oui, les bombes, les bombes, les bombes. J'en ai 16. Donc, plutôt content. Voilà, on va faire comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc, j'en ai 16. Assez content de moi. Donc, comme j'ai expliqué, ça fonctionne très, très, très bien. La façon de... De tuer, en fait, beaucoup de fourmis. Et après, vous dormez. Après, peut-être qu'ils les font automatiquement. Mais moi, je suis allé dormir. Après, je suis retourné dans les galeries. Et là, il y avait plein d'oeufs. Et aussi, on a récupéré, donc, une deuxième partie. On a récupéré une deuxième partie de l'équipement, là, des abeilles. Normalement, j'ai raccroché les deux morceaux de vidéo ensemble pour vous montrer. Mais voilà. Et pour tuer les fourmis, en fait, sans les tuer soi-même, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en set de fourmis rouges. Comme ça, on est copains. Et ce que j'ai fait, c'est... Il fait toujours du bruit, lui. J'ai ramené des punaises. J'ai ramené... Après, c'était la nuit. Les fourmis elles-mêmes, elles ont attaqué, genre, une luciole. On ne sait pas pourquoi. Il y en a beaucoup qui sont morts, en plus, du coup. Parce qu'elles ont eu un peu du mal à la tuer, la luciole. Les punaises, je les ai toutes ramenées, en fait, les unes après les autres. Donc, ça a tué énormément de fourmis. Et quand j'y suis allé, j'ai fait deux runs et j'ai trouvé, ouais, dans les 15 oeufs. Donc, ouais. Très, très content. Très, très content de ça. Donc, ça marche très, très bien. Ah oui, j'avais ça aussi. Donc, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, vraiment content de ça. Ok, c'est parti. On se casse. Donc, ouais. Si vous avez besoin d'oeufs, vous tuez, en fait, les... Les fourmis, et elles font des oeufs, en fait. C'est comme ça qu'elles réapparaissent, en gros. Et... Ah oui, bah tiens, en parlant de réapparition et des oeufs, j'en ai un qui a éclos dans mon inventaire. Donc, ça fait une sorte, bah, de... Petite explosion blanche. Parce que, bah, c'est un oeuf, quoi. C'est tout de la gelée blanche dedans. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et il y a une fourmi qui est sortie et basta. Voilà. Rien de... Rien de très, très spécial, en fait. Donc, on est bon. Ouais, on est bon. Let's go. Mon équipement, ça va. Là. Et la dernière fois, le scab... Le scabier était bien bugué. Il y avait bien un problème. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, maintenant, ça marche. Donc, yay. Mais ouais. Mais ouais, mais ouais, mais ouais, mais ouais. Et ça, c'était une... C'était Exelia qui m'en avait parlé. Le fait de... D'apporter, en fait... Qu'est-ce qu'elle fait, l'abeille ? D'apporter plein d'ennemis, en fait, aux fourmis rouges. Pendant qu'on a le... L'équipement. C'est vrai que c'est une bonne stratégie, en fait. C'est surtout pour les tuer, c'est une bonne stratégie. Après, pour tuer nos ennemis, il n'y a pas grand-chose, en fait. Autour du... Et, ben, c'est à peu près tout, en fait. Ok, très bien. Alors, ça, on enlève. Ça, on garde. Ça, on garde. Alors, on va faire fourmis. D'accord. Donc, non. On avait ça. Et ça, on l'a fait, du coup. Ah, il y a celui-là. Il y a les chewing-gums. Je suis sûr que... Encore une fois, je suis sûr que... Il y a un... Une clé dans un chewing-gum. Je suis certain de ça. En fait, je suis parti sur cette idée. Du coup, ça peut être que ça. Voilà. On va continuer à se balader, aller à des points un peu stratégiques et tout ça. Puis, on va essayer de voir si on ne trouve pas une... Le... Le scabby. Le scabby. Et c'est la formilière. Ça, c'est pas la formilière. Tout ce qu'il y a... Trop bizarre, cet endroit. Enfin, au final, on sait par où passer. Mais c'est trop bizarre qu'elles soient réunies comme ça à l'extérieur. Mais oui, en tout cas, je suis assez content que... Des bombes, là. C'est assez simple, en fait, du coup, à récupérer les œufs. Je veux être honnête. Oh, putain. Pas lâché, quoi. Du coup, ouais, ça rend la chose assez simple pour... Ah, putain, il y a des bons figues et tout, ici. Ah, et entre-temps, je me suis fait attaquer par les araignées, aussi. Encore une fois. Donc, je crois que c'est à force de tuer la veuve noire. Bon, le truc, c'est que c'est pas très, très difficile. Ça va. Le fait d'avoir fait des petits murs un peu partout, aussi, ça les a vraiment ralentis. Elles ont attaqué les murs, en fait. Donc, ça, c'était une bonne initiative. Oh. Donc, ça, c'est... Passage, là. Ah, ok. Donc, ouais, c'était une bonne initiative de... ... ... ... ... ... ... ... ... Attends, on peut faire ça. ... 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 Les gens aiment bien mettre tout et n'importe quoi dans leur vidéo. Même si c'est un sujet précis. C'est les puantes en fait. Donc du coup ça fait du gaz comme les punaises. Et le mec il était équipé avec un masque à gaz et tout. C'est pas con de faire ça. Et c'est pas mal en fait pour les défenses. Les défenses là des trucs qu'il faut protéger. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal on pourrait en faire. Parce que du coup on contamine tout le monde. Ça fait des dégâts évidemment. Donc on pourrait s'équiper genre en flèche puante. Pas plein de trucs quoi. On pourrait faire plein de trucs. Genre venimeuse aussi. Parce que bon on a quand même pas mal de venin. D'araignée. Mais ouais on peut faire pas mal de choses pour les défenses. Donc ça c'est cool. Il y a la torche Everchard. On l'utilise jamais. Parce que... Parce que bah du coup il faut la tenir en main. Donc c'est un peu relou. Donc nous on préfère le casque. On se débrouille. On est seul de toute façon. En tout cas voilà. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. Ciao ciao. – Sous-titrage FR 2021